Bonjour à tous, c'est Simbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour les événements du 4 mars. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'élections récentes qui ont eu lieu en 2018 en Italie, les élections générales italiennes. Donc ça a été les dernières grandes élections en Italie, qui ont vu la victoire évidemment de partis populistes, donc on a d'abord le mouvement 5 étoiles, donc un parti qui se désigne comme étant anti-parti, donc un peu un certain populisme de gauche qui a fait 32%, et de l'autre côté, on a une coalition de centre-droit qui a fait 37%, avec notamment le parti La Lega, la Ligue du Nord, donc un mouvement populiste de droite, voire d'extrême droite, dirigé par Matteo Salvini, un homme politique très sulfureux en Italie, et aussi ces élections étaient marquées par le refus des anciens partis politiques, Forza Italia de Berlusconi qui a perdu pas mal de voix, et surtout le parti démocrate de Renzi, qui s'est fait complètement défoncer, et en fait ça montre bien que le climat politique en Italie a beaucoup changé, et même après ces élections, on a par exemple le 5 étoiles qui a beaucoup baissé pendant que la Lega a augmenté, et en fait ça a bien montré le fait que la vie politique en Italie change beaucoup, et aussi le fait que les gens avaient peur, l'Union Européenne était un peu en sueur, en voyant ces partis eurosceptiques arriver en pouvoir, parce qu'on avait peur que ce soit la sortie de l'Italie de l'Union Européenne, bon finalement c'est pas arrivé, mais la situation est encore plutôt compliquée dans ce pays, mais en tout cas c'est plutôt intéressant, on a eu la formation, donc après plusieurs mois de concertation, d'un gouvernement entre donc Matteo Salvini et Luigi Di Maio, donc le mouvement 5 étoiles, et la Lega, à retenir. Aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire d'un événement très important en Arabie Saoudite, donc vous connaissez sûrement ce pays qui est situé au Moyen-Orient évidemment, et qui abrite des lieux très importants pour la religion musulmane, et en fait c'est le 4 mars 1938 qu'ont été trouvés les premiers puits de pétrole en 1938, donc événement très important, il faut savoir que l'Arabie Saoudite a réussi à apparaître en 1932, donc après la dislocation de l'Empire Ottoman, c'est quelques rois qui ont fait une union, et hop ça a formé l'Arabie Saoudite, puis ils ont réussi à trouver du pétrole en 1938, et là ça a tout changé, ça a été un énorme boom économique pour le pays, puis ensuite, donc quelques années plus tard, le pays est devenu pote avec les Etats-Unis, avec ce qu'on a appelé le pacte de Quincy, c'est-à-dire un accord entre les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite, les Etats-Unis protègent l'Arabie Saoudite, et de l'autre côté l'Arabie Saoudite fournit du pétrole aux Etats-Unis, tout le monde est heureux, tout le monde est content, et donc ça a été un événement très important, et qui a beaucoup influencé le monde après 1945, parce qu'après l'Arabie Saoudite a pu avoir une grande influence au Moyen-Orient grâce à son pétrole, donc événement très important pour un pays qui est très intéressant, l'Arabie Saoudite, un pays très riche, toujours grâce à son pétrole aujourd'hui, c'est le deuxième producteur de pétrole il me semble, donc à retenir. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'inauguration d'un célèbre monument en France à Paris, la pyramide du Louvre, donc qui est une pyramide qui est construite à côté du musée du Louvre à Paris, qui a été commandée à partir du début des années 80-1984 par le président François Mitterrand, qui voulait un petit peu marquer son septennat, et donc qui a décidé de construire une pyramide, évidemment à côté du Louvre. Il faut savoir que cette pyramide a été très critiquée, certains disaient, c'est n'importe quoi, pourquoi est-ce qu'on mettrait une pyramide à côté du Louvre, ça n'a pas vraiment de sens, c'est un mouvement plutôt bizarre, on qualifiait Mitterrand de Mitteramces ou Tonton Camon, donc plutôt marrant, et ça a duré plusieurs années jusqu'en 1986, où par exemple Jacques Chirac qui était à droite a décidé d'accepter ce projet, et le monument a été inauguré en 1988 par le président Mitterrand, et ça marque bien le septennat de ce président, et il faut savoir qu'il y a même des gens qui parlaient de symboles maçonniques pour la pyramide du Louvre, est-ce que c'est vrai ou pas, nous demanderons à Mitterrand, ah, il est mort, quel dommage, mais en tout cas c'est la création d'un monument qui est très connu à Paris, évidemment, et qui est très visité par des millions de personnes aujourd'hui, parce que le Louvre est un musée plutôt populaire à retenir. Donc voilà les trois événements du jour, on a des élections en 2018 en Italie, on a donc la découverte de pétrole en Arabie Saoudite en 1938, et l'inauguration de la pyramide du Louvre en 1988. C'était Simbabwe, Merci d'avoir regardé. Bisous.